Alors, le général Brice Oligui Ngema est quand même un cousin d'Ali Bongo. Est-ce qu'on peut parler de la fin de la dynastie Bongo ? Alors, dynastie au sens strict, oui, puisque son fils était prévu, comme dans d'autres dictatures, il faut bien le dire, héréditaires. Je pense par exemple au Togo de la famille Ayadéma, il y en a d'autres. Donc, ça ne passera pas de père en fils. Il est certain que lui, il faisait partie du système. Il était proche de la famille Bongo, il avait reçu des promotions, il avait réorganisé la garde présidentielle. Pour autant, il n'est pas seul, d'abord en tant que poutchiste, ils sont plusieurs officiers, d'ailleurs de rang moyen, pas forcément des officiers supérieurs comme lui. Et puis, il ne faut pas oublier que le chef de l'opposition, Albert Rondo-Rossa, a été élu vraisemblablement, il y a quelques jours, comme président à plus de 65%. Donc, il y a cette dimension du peuple, en tout cas des représentants civils du Gabon, qui va être discutée, même peut-être aujourd'hui même. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement militaire ou civil ou uniquement militaire ? C'est au fond ce qui est en débat. C'est qui ce général Brice Olégui Nguema ? On sait qu'il a investi massivement dans l'immobilier en France, aux Etats-Unis. Il connaît bien la France. C'est qui ce personnage ? Est-ce que c'est quelqu'un de bien, entre guillemets ? Bien, je pense qu'il a été une des âmes d'amener de Bongo. Toute la famille, les liens, la famille au sens large, on pourrait dire, le clan Bongo, peut-être 10 000 personnes sur 2 millions de Gabonais, pour fixer une idée large. Ils ont profité du régime, comme vous avez dit, il a investi, il doit y avoir des comptes en banque un peu partout, mais quand même moins que les très proches ou la famille au sens strict de Bongo, qui ont tellement détourné et investi, par exemple en France, ceux qui sont en procès, le procès des biens mal acquis, c'est tous les fils d'Oumar Bongo, notamment ceux qui viennent de tomber. Donc est-ce qu'on va confisquer leurs biens au profit de l'État Gabonais ? Vous avez peut-être vu la vidéo où hier on a trouvé des milliards de francs CFA chez le fils d'un chef de cabinet de Bongo. Ça ne fait que commencer. Effectivement, le général, le président est l'un d'eux, au fond. Oui, alors est-ce qu'on peut douter de ses ambitions pour son pays plus que ses ambitions personnelles, finalement ? Certainement. Alors dans un premier temps, il ne s'est pas montré. Il s'est fait adouber par ses militaires de tout corps, de toute arme, comme on dit, qui n'est pas uniquement la garde présidentielle. Et puis son projet, ça va être, au fond, de surfer sur sa popularité immédiate pour essayer d'avoir une sorte de parti État et de garder le pouvoir, c'est qu'apparaît tout le pouvoir. Et en sens inverse, les civils, autour du leader de l'opposition, leur jeu, ça va être essayer d'élargir cet espace de liberté et de participer au pouvoir et de demander qu'on organise les premières élections libres depuis 55 ans. Il y a de gros enjeux français. Au Gabon, il y a Total Énergie, Air Liquide, Air France, Eramet qui cèdent ses activités dans le pays. Est-ce que le manque à gagner pour la France risque d'être important ? Est-ce que ces activités sont délocalisables ailleurs, facilement ? Alors pour le moment, il n'en est pas question. Et une des grandes différences avec les pays d'Afrique au l'Ouest, que l'on a cité tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment peut-être diffus, anti-colonial, si on peut dire, dans l'appui jusqu'à très récemment à la dynastie Bongo. Mais il n'y a pas de réaction ni contre les ressortissants français, ni contre les intérêts français. Donc le plus probable, c'est qu'ils vont rester sur place. Et vous avez cité des sociétés qui sont très puissantes dans le pétrole, le manganèse, le bois, l'uranium. Eramet a dit cesser ses activités quand même. Provisoirement, effectivement. Ils ont des milliers de Gabonais qui travaillent pour eux. Effectivement, ça pose un problème. Mais personnellement, je parierais qu'elles vont reprendre ses activités sous le nouveau régime. Pour revenir quand même à la France-Afrique, est-ce qu'il faut que la France réinvente son dialogue avec ses États africains ? Elle les voit différemment et leur partage une vision différente ? Ou plutôt partage leur vision à eux ? Mais absolument. Quand vous dites la France, c'est l'Elysée, c'est le domaine réservé. C'est le gouvernement français. Chacun ne consulte pas les politologues, sauf très rarement. Et donc, il y a une réaction dans l'urgence et dans les liens personnels. Par exemple, je vous prends un exemple, les liens d'Emmanuel Macron avec Mohamed Bazoum, le président du Niger. Et ça peut jouer. Ensuite, il y a des lobbyings, effectivement, et qui empêchent toute évolution. Chacun sait que la France-Afrique, c'est très simple. Il faudrait retirer en ce moment les bases militaires, avoir une autre monnaie que le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et puis, un partenariat plus ou moins égalitaire. Vous voyez, les mines d'Or de Caille, l'île-ménite de Madagascar, toutes ces ressources rares. Il y a environ 12% pour le pays seulement. Et 12-15% qui sont détournés, il faut bien le dire, par les élites locales, comme par exemple l'ancien président Issoufou au Niger. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer. Mais comme la France-Afrique est une structure de longue durée, c'est plus facile à dire qu'à faire.